Bonsoir les amis, c'est depuis la station Agenda Région de New York, les Etats-Unis. Comme tous les amis, je pense que c'est rentré dans nos habitudes, nous les combattants, nous les activistes, nous les ouvariennes et qui les faits et les dits. Alors, on est mal émis en maintenant. Je pense qu'on est tellement dans le sérieux maintenant que je ne veux pas trop m'attarder sur l'histoire de jouer de la musique et tout ça. Je pense que chacun quand même a le temps de contempler la musique que je veux. Je vis à la maison avec mes amis, qui font des familles, les millénaires, vont se retrouver dans les magies, dans les boîtes et tout ça. Mais à l'heure où je vous parle, on... Ok. On démarre l'émission maintenant, c'est de rentrer dans nos habitudes, d'être tous les samedis après-midi de 14h à 15h avec tous les activistes, avec tous les combattants, tous les patriotes, tous les gores, tous les Ivoiriens qui sont épris de paix et de justice, qui sont épris des droits de l'homme, qui sont épris de liberté et maintenant, c'est rentré dans mes habitudes. Je ne veux pas, à partir... ça s'est passé depuis le week-end passé, je ne veux pas m'attarder sur les histoires de jouer de la musique et tout ça, parce que je pense que c'est devenu très, très, très important maintenant et c'est devenu... On est passé, disons, à l'essentiel, au plus important, à ce qui nous préoccupe, à ce qui nous donne la joie, le plaisir et la force de vivre. Et on commence l'émission maintenant, depuis votre station de radio, Adinkra Radio, depuis New York. Le thème aujourd'hui, c'est un parti unifié, le parti unifié dans un pays démocratique. Les achats de l'ingénie légère et le décolleté. Ce qui suit, disons, le thème, c'est un peu de piment, un peu de sel, et puis un peu de jus de citron ajouté à la soupe, comme on a l'habitude de faire ici aux Etats-Unis. Bon, je vous aborde cet après-midi avec beaucoup de souris. Pourquoi ? Parce que... Parce que... Parce que... Tout est fait prêt. Tout est fait prêt. Qu'on le veuille ou pas, nous allons amoncer cette réconciliation pour de bon. Nous allons nous mettre dans la peau de tout le monde. et vivre, entretenir et encourager la réconciliation. Pour tout commencer, nous les Ivoiriens, nous avons toujours été un peuple pacifiste, un peuple accueillant, un peuple hospitalier, un peuple qui a l'esprit de partage, de pardon, et puis de tolérance surtout. Je veux que tout le monde comprenne. On n'a pas à se fâcher. Là où nous sommes arrivés, on a le dessus. Chers amis, chers frères, chers camarades, chers militants, nous sommes là où on devait être à ce stade, de notre lutte à ce stade du combat. Et je voudrais que tout le monde, tous, toutes tendances confondues, quel que soit votre parti politique, quel que soit votre appartenance politique, quelle que soit votre fonction, votre rendue sociale, vos revenus, vos choix, dans la vie, nous sommes ensemble. Nous nous retrouvons sur un plateau et en bas de ce plateau, de cette table, de ce banc, de ce lit, ce qu'on voit en bas, c'est la Côte d'Ivoire souveraine, la Côte d'Ivoire unifiée, la Côte d'Ivoire libre, la Côte d'Ivoire des Ivoiriens, la Côte d'Ivoire hospitalière. Et c'est dans ce sens que nous allons faire les choses, c'est dans ce sens que nous allons conduire notre combat. Ça a commencé depuis la semaine passée et je suis là aujourd'hui, je suis un peu triste parce que si vous avez près de 3000 amis, près de 3000 personnes qui vous suivent, qui admisent ce que vous faites, qui vous donnent des conseils, qui vous critiquent, qui vous disent leurs préoccupations, qui vous expriment leurs inquiétudes, qui vivent vos problèmes dans eux-mêmes leur peau, toutes ces personnes-là, tous ces gens-là, tous ces hommes et ces femmes-là, vous devez les écouter, vous ne pouvez que les admirer, surtout, 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 ce sur quoi je veux insister, ce sont vos critiques et vos conseils. ça me va droit au cœur. Je ne voulais pas être là aujourd'hui, mais je suis là parce que vous m'avez donné l'occasion, vous m'avez donné le courage de venir aujourd'hui au studio. Quand vous ne pouvez pas rentrer en contact avec près de 3000 de vos amis, c'est une partie, je dirais même que c'est vous-même qui êtes perdus, mais après vos conseils, vous avez demandé que ce qui nous lance dans ce combat est beaucoup plus fort que les relations, les invitations et tout ça. Donc, j'ai accepté d'être là aujourd'hui pour rassurer tous les Ivoiriens que la Côte d'Ivoire unifiée, je ne parle pas du parti unifié, la Côte d'Ivoire des militants, des camarades, des patriotes, des gores, de tous, les fils du pays vont naître et c'est pour cette Côte d'Ivoire que je suis là aujourd'hui. On va regarder ensemble dans une seule direction. On va se prendre par les mains. On va se donner des accolades parce que on est contraints et on a choisi de vivre dans un pays unifié. Le message que tout le monde et je dis tous les fils du pays, tout le monde, quel que soit votre appartenance politique, le message que vous devez véhiculer, le message qui doit vous réveiller, le message qui doit vous permettre de vous déplacer, c'est l'union, l'unité et je vous encourage, j'encourage tout le monde et je demande à tout le monde de vrai. Tout ce qui est en votre pouvoir pour qu'on arrive à cette réconciliation et la réconciliation vraie dans la sincérité doit animer tous les fils du pays. Nous devons tous nous mettre ensemble, nous devons tous mettre la main à la pâte, nous devons tous chercher comment apaiser les inquiétudes, comment essayer d'aider certains à comprendre ce qui leur est arrivé pour qu'on puisse avancer. si on passe tout le temps à regarder derrière, je pense qu'on perd du temps parce qu'on perd notre vitesse et chaque fois qu'on regarde derrière, on est obligé de ralentir parce qu'on ne peut pas regarder en même temps derrière et devant. Donc ça nous ralentit et ce n'est pas ce qu'on veut. Les années qu'on a perdues dans cette guerre nous ont retardés par rapport à des pays. Il y a des slogans qui ont changé. Avant, on disait « Ah, je suis tombé comme... » Je ne veux pas dire ça à cause des... certains principes du studio et tout mais aujourd'hui les gens disent « Je suis tombé comme la Côte d'Ivoire bien jeudi. » Non. C'est ce que nous devons rélever comme défis. Vous avez vu, j'ai commencé à poster des vidéos que j'ai eues à faire depuis un an mais quand je repars sur ces vidéos-là ça colle tellement à l'actualité que je suis obligée de rediviser ça ou bien de reposter ça pour que ceux qui ne nous suivaient pas à cette époque-là, ceux qui ne travaillaient pas avec nous à cette époque-là sachent que on a eu à travailler ensemble on a vu certaines choses et on a tiré des conclusions et que ces conclusions-là s'adaptent à la vie au moment à l'heure à la situation actuelle. Alors ce que je dis à tout le monde les arrestations du parti unifié d'après eux on est habitué à ça c'est pas nouveau et je pense et je crois même qu'il y en aura d'autres à moins que M. Ardo et ses amis et ses supporters et ses coopérateurs d'après les bonnes nouvelles mais nous ce ne sont pas des bonnes nouvelles parce que ça ne réflexe pas de la réalité et puis les Ivoiriens l'Ivoirien n'en d'habite à la douleur les Ivoiriens vivent une situation catastrophique et de ce pas leur discours sera toujours différent de notre discours parce que nous notre discours reflète et réjaillit dans la vérité alors que notre discours on parle de 5ème puissance du monde alors que c'est pas ça quand vous voyez tout ce qui se passe dans notre pays il n'y a rien il n'y a rien alors qui vous permet d'accepter le fond de leur discours maintenant le parti unifié dans un pays démocratique vous voulez qu'on maintienne le RHDP je parle des gens du pouvoir de M. Alassane Ouattara et ses amis et vous avez conclu des accords avec le PDCI et d'autres partis au sein du RHDP mais vous avez violé les accords et les gens sont déçus comme nous d'ailleurs qui se retirent mais là vous faites quelque chose et puis vous faites comprendre que vous êtes obligés de sanctionner d'aller contre ceux qui ne veulent pas se mettre avec vous mais vous ne pouvez pas mener tout le monde en bateau vous ne pouvez pas agir comme ça et séquestrer tout le monde mais ce que tous les Ivoiriens doivent comprendre ce que tous les Ivoiriens doivent chercher à relever comme défi c'est la désillusion c'est par exemple le fait que on vous donne un discours et vous savez que ce n'est pas la réalité alors vous devez vous inscrire en faux contre ce discours là tout ce que nous allons poser comme acte à partir de maintenant ça sera en fonction de la réalité et la réalité c'est ce que nous avons prévu depuis l'année dernière et c'est tout ça vous êtes d'accord avec moi que comme je l'ai dit il va y avoir d'autres arrestations ou bien il va y avoir des mandats d'arrêt c'est à dire il va y avoir tout pourquoi ? parce que ce sont des gens qui sont en train de jouer leurs derniers cartes ils savent que tout est perdu mais ils veulent vous faire croire qu'ils tiennent qu'ils sont au contrôle mais c'est des histoires depuis que je fais cette émission depuis que je suis port-parole du groupe avec lequel je travaille je vous ai toujours dit que c'est perdu mais il ne faut que s'accrocher et là maintenant ce sont les dernières pièces c'est à dire les dernières cartouches qui sont en train de lancer comme ça et si je veux aujourd'hui qu'on s'asseye qu'on regarde ce qu'ils ont mis sur la table depuis 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui qui ne colle pas avec la réalité qui ne colle pas avec la réalité du pays c'est simplement parce que je veux qu'on essaie de comprendre que l'ivoirien moyen l'ivoirien qui est au village peut-être qu'il n'a pas accès à la télévision ou bien à l'électricité sache que actuellement il est dans un pays où tout a été faussé tout est parti de mensonge et l'ivoirien même se rend compte de la réalité et donc on doit le soutenir l'ivoirien moyen on doit soutenir tous nos frères et soeurs on doit les encourager à tenir bon parce qu'on est vers la fin de la fin on est très proche de la fin de la fin et ce que je veux que les gens comprennent c'est que dans cette situation là ce qui est important c'est ce qu'on va obtenir au bout de l'effort on a assez souffert on a donné tout ce qu'on devait donner on a donné le meilleur de nous même par des discours par des vidéos par tout tout ce qu'on peut partager avec les gens on l'a fait tout ce qu'on peut encourager les autres les uns et les autres plutôt à faire on l'a fait mais ils se sont accrochés mais aujourd'hui comme on a dit comme tout le monde est unanime comme tout le monde est d'accord pour accepter de comprendre que le temps de Dieu c'est ça qui est la vérité et le temps de Dieu c'est le meilleur temps nous devons comprendre quelque chose ce que le pouvoir d'Abidjan est en train de faire vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à être avec vous et vous parlez de partis unifiés dans une division vous parlez de partis unifiés dans une désillusion vous parlez de partis unifiés dans des discordes vous parlez de partis unifiés dans des rancunes dans des rancœurs dans des séquestrations dans des violences dans des assassinats dans des accusations mensongères dans des allégations qui n'ont rien à voir avec la vérité qui n'ont rien à voir avec même la situation à tir du pays que ce soit sur le plan politique le plan économique le plan social je dirais même il n'y a même pas cette cohésion sociale alors vous parlez de partis unifiés à partir de quoi sur quelle base vous vous basez sur quelle base vous partez plutôt je suis en train de faire l'absence je suis en train de parler un peu pour le français du gouvernement mais vous m'excusez je reviens à là-bas pour dire que vous êtes en train de chercher à dire aux Ivoiriens voilà ce qui existe alors que ce n'est pas ça donc qu'est-ce qui se passe vous acceptez de vous mentir vous-même vous êtes en train de vous installer dans je dirais sur la comment on appelle ça comment je peux dire ça sur un plateau d'un film d'Hollywood où tout est monté de toute pièce on fait croire que c'est comme ça parce que c'est un film c'est des mises en scène mais la réalité est tout autre la réalité est tout autre en ce sens qu'il faut continuer à accuser des gens pour intimider les autres qui sont encore réticents ou bien les autres qui hésitent encore pour se joindre à la masse pour se joindre à la vérité pour se joindre au réel pour se joindre à ceux qui peuvent défendre les droits fondamentaux de l'Ivoirien en tant que citoyen vivant dans un pays démocratique alors vous parlez de bâtir unifié ou vous forcez les gens à être avec vous sinon vous allez les poursuivre mais quand quelqu'un est forcé dans une situation vous savez que la personne ne joue pas tout jeu mais ce n'est pas le bon jeu que la personne est en train de jouer alors c'est pour ça que je dis que laissez-les s'installer dans leur fond mais ce qui nous importe ce qui nous intéresse ce pourquoi on veut vivre ce pourquoi on accepte de se battre c'est nos droits nos droits fondamentaux en tant que citoyen nos droits en tant qu'électeur nos droits en tant que personne libre dans un pays démocratique mais là on ne vit pas une situation démocratique en tant que telle mais je pense qu'on aura l'occasion de nous réconcilier de revenir à la réalité la réconciliation dont on parle dont tous les Ivoiriens parlent il s'agit d'une réconciliation dans la sincérité il s'agit d'une réconciliation dans la vérité il s'agit d'une réconciliation en reconnaissant qu'on est pécheur en reconnaissant qu'on a fait du tort aux Ivoiriens à l'Ivoirien commun que ce soit le paysan que ce soit le chômeur que ce soit celui qui a eu un diplôme universitaire ou bien qui s'est arrêté en classe primaire ou bien qui a fait le collège ou bien qui a fait le lycée ou bien qui a fait qui a eu même une bourse pour faire des études à l'étranger c'est tous ces gens-là c'est à toutes ces personnes-là que nous nous adressons on nous devons tenir un langage d'union un langage d'unité un langage de cohérence de cohésion d'acceptation de différences et d'acceptation de différentes opinions et d'acceptation de l'autre du prochain de notre frère de notre soeur quel que soit notre rang social on doit former une seule nation la nation ivoirienne on doit former une seule nation la nation libre de Côte d'Ivoire on doit former une seule nation la nation souveraine de la Côte d'Ivoire et c'est pour ça que malgré que j'ai perdu vos contacts malgré que je n'ai pas pu vous inviter directement pour suivre l'émission je vous dis aujourd'hui que voilà de quoi il s'agit nous devons accepter d'aller à la réconciliation on ne peut pas ne pas aller à la réconciliation le président Babou avait dit qu'on est sorti d'élections calamiteuses qu'est-ce que vous venez ça veut dire quoi il y a des gens qui ont été empêchés de voter il y a des gens qui ont été séquestrés il y avait même eu des blessés et je pense qu'il y a des moments où les gens ont parlé de mort d'homme bon tout cela on les a à mémoire on les a dans nos cœurs on partage leurs douleurs on partage toutes les atrocités qui se sont installées autour des élections quant à refuser de désarmer mais tout ça on doit mettre ça de côté et entre frères et sœurs entre nous on doit accepter certaines alliances simplement parce que on veut aller de l'avant on ne peut pas construire notre nation sur les rancunes on ne peut pas construire notre nation sur les palables on ne peut pas construire notre nation sur l'esprit de vengeance ou bien les discours de vengeance de l'autre côté c'est ça qui est leur préoccupation c'est ce qui est leur religion c'est ce qui est leur pratique mais on ne peut pas on dit quand un fou se déshabille et qu'il est dans la rue et qu'il court si vous vous déshabillez quand vous le suivez c'est vous qu'on remarque c'est vous qu'on remarque et c'est vous qu'on regarde et c'est vous votre cas qui sera à déplorer parce que lui on sait depuis longtemps qu'il est fou on sait que c'est comme ça qu'il se comporte on sait que ce sont ses pratiques mais vous le nouveau c'est à dire la personne normale qui vous déshabillez et vous le suivez c'est vous c'est à vous que revient la honte c'est à vous que reviennent tous les mots tout ce qui est comment je peux dire ça tout ce qui est problème tout ce qui est désarroi tout ce qui est disons tout ce qui est mauvais ce que je veux souligner si aujourd'hui on est parti pour se réconcilier on est parti pour faire des alliances par exemple avec le PDCI je vais parler des autres Ivoiriens qui n'ont pas adhéré à ORHDP si aujourd'hui certains parlent de discours d'union certains parlent de discours de pardon certains parlent de tendre la main aux gens mes chers amis c'est difficile la purée est dure elle est amère mais il faut l'avaler il faut l'avaler pourquoi ? parce que on a confiance en la Bénin parce qu'on veut construire une nation parce qu'on veut être fort je parlais avec quelqu'un de Paris tout à l'heure avant l'émission qui m'a dit tu sais Madeleine ce qui est remarquable c'est que nous les Ivoiriens quel que soit là où on se trouve on a toujours eu des discours dans le sens de la solidarité on a toujours eu un discours nationaliste quand il s'agit de nous c'est vrai on est arrivé ici au début les gens disaient que nous on avait décidé de ne pas sortir de notre pays et tout ça mais aujourd'hui on sort on sort pourquoi ? on sort parce qu'il y a des problèmes on sort parce qu'on a décidé de changer notre façon de vivre on sort parce qu'on a on a on a on a beaucoup plus important que ça à vivre on a beaucoup plus important qui nous unit que ce qui nous divise on accepte de sortir si nous on n'était pas sentis on était tous là-bas vous savez très bien ce qui se passe actuellement avec ceux qui sont là-bas ils ne peuvent pas se plaindre ils ne peuvent rien dire mais cela ne veut pas dire que ils ne sont pas touchés cela ne veut pas dire que ils ne vivent pas la douleur cela ne veut pas dire que ils ne sont pas dans leur capacité de sentir quelque chose sur leur peau dans leur cœur de sentir la douleur de sentir de partager et de voir et de d'assister ce qu'ils peuvent assister je vous demande les amis j'ai accepté de venir aujourd'hui quand bien même que je n'ai pas pu inviter les gens comme ils se devaient mais j'ai accepté de venir à cause de vous à cause de vous parce que j'étais très mal en point hier pour vous avoir perdu mais les quelques personnes qui sont revenues et qui ont commencé à m'envoyer des requêtes d'amitié des demandes d'amitié ou bien qui ont accepté ma demande d'amitié et tout ça je pense que c'est parce que nous tous la Côte d'Ivoire nous préoccupe la Côte d'Ivoire nous intéresse ce discours de réconciliation ce discours de pardon ce discours de tolérance est sur toutes les lèvres et on ne peut pas demeurer dans la discorde on ne peut pas demeurer dans la division parce que notre division profite à ceux d'en face alors que si on accepte de se tolérer et on regarde tous vers une seule direction on va tous vers l'unité l'union on va tous vers l'acceptation des autres on tend la main à son frère et à sa soeur je pense qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble on peut arriver très loin je voudrais que chacun de vous prenne le temps de comment je peux dire de réfléchir et puis de se rappeler le moment politique entre François Mitterrand Valéry Giscard Destin et Jacques Chirac Jacques Chirac et Giscard sont du même parti sauf qu'ils ont des tendances mais M. Chirac est allé s'allier à M. Mitterrand pour leur parce qu'ils voulaient acquérir quelque chose donc en politique il y a des alliances qu'on fait les gens me disent oui M. Laurent Gbagbo dans le temps c'était allié au RDR contre le PDCI ok effectivement en politique tu fais ce qui t'arrange ça c'est une même des phrases je le cite c'est une des phrases du président Gbagbo donc vous posez des actes mais quelquefois aussi ces actes là vous rattrapent et c'est ce qui s'est passé c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui disent que oui mais il a été le premier ça c'est le discours de mes amis du RDR qui disent que mais il a été le premier à s'allier au RDR donc s'il y a autre chose pourquoi il s'est plaît ça c'est un deux pendant les élections oui mais le président Gbagbo était opposé à choses comme on appelle ça le président Oufré à la dernière minute il a décidé d'aller aux élections quand bien même lui le PIT et puis tous les Zadizaou tout cela on perd son âme M. Zadizaou ils ont décidé de boycotter mais à la dernière minute il est allé aux élections c'est pour vous dire quoi à chaque fois comme le président Foufou Bouahim disait la politique c'est l'appréciation des événements du moment ok bon prenons le cas par exemple de M. Bédier aujourd'hui tout le monde trouve que M. Bédier n'a pas pris le temps de s'allier de comprendre et de s'allier à M. Babo mais je ne donne pas de circonstances atténuantes mais ce que nous devons comprendre c'est que M. Babo le président Laurent Gbagbo a été combattu depuis 2002 par la rébellion soutenue par la France et tous les chocolatiers et toutes les multinationales et tout ça ce que nous devons comprendre c'est que M. Bédier a été trahi deux fois il y a des gens qui ne veulent pas accepter mais on doit se dire certaines vérités le président Bédier a été trahi deux fois ok j'ai dit plus de deux fois prenons la situation cas par cas on lui a fait le coup d'état de 99 il a cherché à appeler aux gens pour aller dans la rue comptant sur le président Babo ce qui ne s'est pas passé il a ce ce griffe là contre le président Babo mettons ça ça fait un mettons ça de côté tout ça a fait que il a voulu soutenir la rébellion pour pouvoir revenir au pouvoir parce qu'il s'est dit que le président Babo et puis Guéry le président Guéry ont fait des choses pour l'écarter pour le maintenir à l'écart donc pour lui pour revenir au pouvoir avec le discours que ceux de la rébellion lui ont dit lui ont tenu il a préféré se mettre avec eux contre le président Babo ok ça ça fait deux trois le président Babo n'a pas vraiment compris je dirais il a compris mais il n'a pas vraiment cherché à considérer l'électorat Babo et je dirais l'électorat à Caen parce que n'importe comment il faut reconnaître quelque chose la société à Caen telle qu'elle est elle est très organisée et elle est très hiérarchisée il y a des choses qu'on ne fait pas dans un village Babo ou bien disons dans un village à Caen auquel presque tout le monde obéit et souvent les mots d'ordre sont très suivis et donc la négligence de la part du président Babo vis-à-vis de l'électorat Baoulé et de Bédier ont fait que il s'est retrouvé à un parce que là là ils sont trois ils s'est retrouvé un contre deux c'est-à-dire monsieur Alassane Ouattara et le président Bédier le président Babo est resté à l'écart mais il faut comprendre les choses on ne veut pas se mettre dans le cerveau des politiciens mais par rapport aux actes qu'ils posent on n'est pas on n'est pas des idiots on cherche à comprendre et on cherche à interpréter pour essayer de voir qu'est-ce qui motive chaque acte qu'un politicien pose monsieur Bédier a compris que cette affaire de rébellion cette affaire de monsieur Alassane court qu'au coup de diriger la Côte d'Ivoire ne date pas d'aujourd'hui depuis le début depuis le temps où le président Félix Soufoua Bouahin a rendu l'âme jusqu'au jour d'aujourd'hui d'abord même depuis que la maladie a commencé voilà comment ça s'est passé donc monsieur Bédier sait que s'il se met avec monsieur Gwabou le président Gwabou monsieur Alassane qui a dit qu'à tout il faut qu'il dirige ce pays il va continuer donc c'est là que vient la transition la plus profonde de la part de monsieur Alassane monsieur Bédier s'est mis avec monsieur Alassane pour ne serait-ce que aller à la paix et puis essayer d'alléger la situation l'atmosphère de détendre l'atmosphère même du pays mais s'il ne le faisait pas qu'il était à l'heure le président Gwabou mes amis avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui jusqu'au jour depuis 2011 jusqu'aujourd'hui disons depuis 99 jusqu'aujourd'hui ou alors depuis 2002 jusqu'aujourd'hui s'est toujours dit que monsieur Alassane Gwantara allait toujours chercher à déstabiliser ce régime d'alliance entre le président Bédier et le président Gwabou donc monsieur Bédier a préféré il se retrouve c'est le PDCI seul quelqu'un me confirme ça il dit c'est le PDCI seul qui n'avait pas d'armée parce que le président Gwabou avait l'armée régulière c'est-à-dire l'armée nationale et puis monsieur Alassane avait la rébellion avec tous les militaires Bukinabé et puis tous les Mercedes qu'il a pu trouver n'importe où pour se joindre à lui donc ils allaient toujours combattre ces gens-là donc il a dit ok je vais aller avec lui c'est de cette façon-là pour arrêter c'est de cette façon qu'on pourra arrêter cette guerre ou bien quoi mais là où il s'est trompé c'est que monsieur Alassane ne veut même pas reconnaître tout ce que tous les présidents qui sont passés avant lui ont fait dans ce pays dans la Côte d'Ivoire donc il va s'arranger à supprimer à éradiquer même le règne pour ne pas dire l'administration de tous ces présidents qui sont passés avant lui et c'est là où monsieur Bedi a été trompé et je dirais que si aujourd'hui la deuxième force note de monsieur Alassane j'ai parlé avec un diplomate le dimanche passé qui m'a dit qu'ils ont demandé pardon ils ont supplié monsieur Alassane tu ne peux pas faire palabre au PDCI tu ne peux pas faire palabre aux gens qui sont les militants du PDCI qui supportent le PDCI qui sont du côté du PDCI mais que d'après ces mots et je le cite il dit mais il a utilisé la tête comme il est têtu bon je ne sais pas s'il parle à son fils ou bien quoi comme il est têtu il a préféré faire la graine au PDCI mais voilà ce qui se passe mais ce que je vais ajouter encore qu'on m'a donné comme information est que il m'aurait monsieur Alassane Drabant Ouattara aurait donné près de 7 milliards à monsieur Adjoumani pour pouvoir convaincre acheter corrompre rassembler tirer et envoyer des gens du PDCI vers le RDR c'est-à-dire c'est une façon d'affaiblir le PDCI Bédieris c'est une façon de de diminuer leurs capacités électorales leurs forces électorales et tout ça au détriment du parti unifié mais ce que monsieur Adjoumani qui n'a pas compris et qui ne comprend toujours pas jusqu'au jour d'aujourd'hui on va parler carrément voilà quelqu'un qui a reçu de l'argent pour rassembler et vider le PDCI en fonction pour en fait déverser tous ces gens-là dans le parti unifié mais monsieur Adjoumani moi-même je m'adresse à vous de façon sincère de façon honnête vous êtes parti du PDCI mais pourquoi tous les actes que vous posez aujourd'hui vous ne les posez pas au nom du parti unifié et vous continuez non seulement à vous habiller aux couleurs du PDCI à porter l'épargne du PDCI votre discours c'est toujours le PDCI ne peut pas nous renvoyer le PDCI ne peut pas nous démettre le PDCI ne peut pas nous suspendre mais vous êtes parti dans un parti le parti unifié pourquoi partout vous partez vous n'avez pas comme discours le parti unifié comme thème le parti unifié comme slogan le parti unifié comme publicité le parti unifié et puis à chaque fois c'est le PDCI mais vous êtes parti du PDCI vous avez fait votre choix et dans aucun pays du monde et ça je reprends la conversation que j'ai eue 15 minutes avant d'arriver en studio avec quelqu'un d'autre dans aucun pays du monde même aux Etats-Unis ici vous ne pouvez pas appartenir à deux partis politiques ça c'est inadmissible c'est pas possible et c'est comme ça vous pouvez être d'un parti politique vous avez votre carte mais aux élections par exemple vous pouvez supporter quelqu'un qui est de l'autre côté parce que son programme quand vous allez voter c'est pas la personne physique c'est pas la personne en tant que beauté ou bien en tant qu'être humain que vous supportez vous supportez un programme vous supportez ce que la personne dit qu'elle va faire du pays ou bien qu'elle va faire de la commune ou bien qu'elle va faire de la constitution ou bien qu'elle va faire du département c'est ce que vous supportez c'est ce que vous allez défendre par votre vote par votre suffrage mais vous continuez de vous promener à un meilleur comme slogan comment vous appelez ça tout ce qui est lié au parti au PDCI mais si vous êtes parti vous êtes parti vous avez fait votre choix ou bien le PDCI ce que l'erreur que vous êtes en train de faire monsieur Adjoumani c'est que les gens du RDR si vous prêtez l'oreille si vous écoutez vraiment attentivement le fond de leur discours actuellement ils sont en tournée à l'intérieur principalement dans le nord si vous tenez compte si vous prenez le temps d'écouter d'analyser leur discours c'est un discours RDR ce n'est pas un discours RHDP ou bien RHDP c'est parti ce n'est pas un discours de partis unifiés vous avez vu vous vous retrouvez seul tous ces gars là ils ne parlent même pas de partis unifiés tel que vous êtes en train de le faire mon cher ami si vous voulez enlever la honte là revenez à la maison allez publiquement présenter des excuses mais comme vous savez que vous êtes allé avec ce monsieur là et que actuellement il y a il est en train de il y a une épée de Damoclès qui a su la tête de tous ceux du PNF qui étaient dans le gouvernement on sait que l'ivoirien est un peu excusez-moi du terme c'est un peu péjoratif est comme un chien pas dans la saleté mais friand de la viande rouge le chien est friand de la viande rouge et les ivoiriens ils sont friands d'argent c'est-à-dire dès que vous déposez l'argent là ils vont tous s'aligner pour passer à côté donc les gens vous ont étudié que ce soit la France de Sarkozy que ce soit la France même actuelle qui joue un peu sa complicité et l'Union Européenne ils ont appris à vous connaître donc parlez bien de monsieur Alassane ils ont déposé ils vous ont mis à des postes où il y a de l'argent à gérer ils savent très bien que vous allez vous taper d'un frac et donc aujourd'hui on vous accuse de malversation tous ceux qui sont restés à la touche qui se sont ralliés à Bédier au président Bédier c'est ce qui va aller arriver je vous ai dit au début de l'émission qu'il va y avoir peu que ça il y aura beaucoup plus d'arrestations je prends même le cas des maires et des députés des communes d'Abidjan parce que jouez bien votre partition mais il y a beaucoup parmi vous ce n'est que le début du commencement il y a des régionaux il y a des gens qui vont tomber il est décidé il s'en fout monsieur Alassane il n'est pas du pays donc si c'est pour que les Ivoisais se découpent pour que lui il reste là au pouvoir il va le faire alors vous qui êtes du pays même si vous avez des jets privés que vous pouvez fuir vous allez toujours oublier en fuir quelques personnes de votre famille et vous allez vous rendre compte que ce sont des êtres chers mais vous êtes déjà partis vous les aurez livrés soit à ce pouvoir rancunier qui n'est là que pour régler des comptes ou alors vous les aurez livrés à la vindique populaire parce que l'Ivoirien lambda est prêt maintenant à défendre son pays sa patrie à défendre ses terres à défendre ses richesses et c'est là-bas qu'on s'en va l'arrestation de monsieur Israël ça c'est des choses on est habitué monsieur Israël n'est pas plus important que tous ceux qui sont à la Maca monsieur Israël n'est pas plus important que tous ceux qu'ils ont empoisonné monsieur Israël n'est pas plus important que tous ceux qu'on a égorgé il ne fait que s'ajouter à la liste des gens que le pouvoir rancunier d'Abidjan a décidé de traquer de séquestrer de poursuivre d'appel et de dénoncer mais si on veut parler de malversation d'abord même une parenthèse le budget de fonctionnement du président je crois que c'était autour de 30 milliards autant de bédier mais les gens ont crié c'est trop c'est ceci le président Bagouin est arrivé il a même porté ça un peu plus haut je crois autour de 70 milliards oh les gens ont crié ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire mais les amis je vous prends en témoin nous avons tous lié et crié entre 70 milliards et 245 combien 200 combien de milliards 300 ou bien quoi le chiffre m'énerve tellement que je ne prends même pas je ne veux même pas prendre la peine de retenir le chiffre exact mais je sais que c'est autour de 250 milliards mais vous aussi entre nous entre nous et c'est 200 c'est plus de 200 milliards qui sont qui sont alloués à monsieur Alassane pour sa propre poche c'est-à-dire pour régler ses problèmes vous savez où ça va allez regarder Saint-Doux tous ceux qui pensent qu'ils peuvent traverser la Côte d'Ivoire pour aller vers Saint-Doux aller faire des photos et puis regarder ce qui se passe ils prennent notre argent ils prennent l'argent de l'avenir de nos enfants de nos petits-enfants de nos frères et soeurs des travailleurs des chômeurs des ménagères des veuves des cultivateurs des éleveurs de toute la Côte d'Ivoire des pêcheurs tout tout le monde les cordonniers les menuisiers tout le monde nous tous notre argent là c'est ce qui prend de faire des hôpitaux des routes bitumées Saint-Doux sinon avant même là entre nous avant Ouagala 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 peut pas se comparer à Boaké mais aujourd'hui voilà son frère qui offre une ambulance de près de 650 millions je crois à l'hôpital de Saint-Doux mais c'est là où on doit se poser des questions on n'a pas du tout du tout réfléchi quel choix quelle décision on doit prendre il faut croire que monsieur Israël a incité à la révolte mais quand vous allez dans des régions pour dire que c'est parce que je suis musulman qu'on ne veut pas que je me présente je suis musulman c'est pour ça qu'on ne veut pas de moi ça c'est pas un discours de révolte c'est pas un discours de révolte tout discours qui s'installe dans le mensonge dans la calomnie dans la contre-vérité est un discours de division est un discours de soulèvement donc si on veut parler de discours de soulèvement monsieur Alassane et tous les tous les fauxiers tous ceux qui l'ont aidé dans la rébellion ont tenu un discours faux un discours d'incitation à la haine aujourd'hui la Côte d'Ivoire est divisée on ne cherche pas plus loin c'est à cause des nordistes la Côte d'Ivoire est divisée c'est à cause du RDR la Côte d'Ivoire est divisée c'est à cause du RHDP la Côte d'Ivoire est divisée c'est à cause de monsieur Alassane Dramond Ouattara si aujourd'hui les Ivoiriens ne se tolèrent plus c'est à cause de monsieur Alassane Dramond Ouattara depuis le jour il a mis pied sur nos terres tout s'est transformé le mot amour n'existe plus dans le coeur le mot tolérance n'existe plus dans le coeur le mot acceptation n'existe plus dans le coeur le mot hospitalier n'existe plus dans le coeur ça veut dire quoi on a tous des parents nordistes j'ai fait une vidéo pour expliquer à tout le monde que c'est pas vous seulement qui parlez le malinqué ou bien comme les malinés disent le malinga non nous tous on le parle et moi même je le parle même très bien mieux même que certains parmi vous parce que moi je parle pas taboussi je parle le bombara je ne parle pas taboussi vous n'allez jamais jamais pour ceux qui vont m'écouter dans le futur vous n'allez jamais m'entendre dire ça c'est pas normal c'est péjoratif on le dit pas comme ça on dit c'est ça qui est normal vous allez me dire c'est le du du malin mais apprenez les choses lui même il est arrivé là il dit que c'est parce qu'il n'est pas ivoirien plutôt c'est parce qu'il n'est pas musulman non plutôt aidez-moi à rectifier c'est parce qu'il est musulman qu'on ne veut pas qu'il se présente donc il a dressé maintenant les musulmans contre ceux qui ne sont pas musulmans et dans ce groupe de non musulmans il y a les animistes il y a les athées il y a les chrétiens toutes les tendances confondues mais c'est pas un discours ou bien une parole de division ça quand vous opposez les nordistes aux sudistes quand vous opposez les nordistes disons les musulmans aux non musulmans quand vous opposez des gens qui d'après vous ils portent boubou c'est pour ça qu'ils sont séquestrés mais non tout ça on a des boubous moi même le boubou que j'ai porté même pour faire mon discours à Maleku mais j'étais très bien dedans j'étais très belle dans mon discours dans mon boubou et j'en ai plus j'attends la grande fête la fête de la tabaski qui arrive la fête du mouton vous allez voir on va tous s'habiller et puis on va voir qui le porte mieux que qui et puis vous dites que c'est parce que il y avait ça là qu'on vous séquestrait vous avez fait la guerre mais depuis là vous êtes tous dans des costumes il y en a même qui ne savaient pas marcher dedans mais ils sont dedans quand même donc vous voulez quoi vous voulez quoi qu'est-ce que vous voulez il faut qu'on accepte certaines choses qu'on apprenne à se tolérer moi je ne veux pas rentrer dans parce que quand on a fait la réunion pour préparer cette émission j'ai dit que je ne veux pas venir parce que j'ai perdu tous mes amis je dois tout faire pour rentrer en contact avec tous ces gens là et ils ont dit non il faut aller parce que tu ne fais pas les missions pour toi mes Madeleine tu as pris l'engagement de servir tes frères et soeurs tu as pris l'engagement de te battre pour eux et c'est ça qui doit être ton leitmotiv c'est ça qui doit être ta motivation c'est ça qui doit être ton intention mais dire que je ne veux pas faire ceci non 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 tu dois aller au delà de ça mets toi au dessus de ça et puis les vrais qui te font confiance qui t'écoutent qui t'admire qui te donnent des conseils qui critiquent ton émission pour que tu ailles de l'avant pour que ça soit encore mieux c'est celui là qu'il faut regarder c'est celui là qu'il faut t'adresser tout ce qui te touche toi même là tu dois oublier et je réfléchis effectivement j'ai vu que c'était la vérité parce que depuis le jour j'ai pris l'engagement de faire ce que je suis en train de faire j'ai été catégorique j'ai dit je ne le fais pas pour moi même c'est pour ça que j'ai dit que je ne veux pas être sous le paraplu de parti politique parce que le problème c'est quoi si on pose des actes à supposer par exemple qu'on est en train de faire on est en train de voir comment on peut réduire le temps c'est un exemple comment on peut réduire le temps d'attente d'un malade aux urgences dans le CHU de Cocody quelquefois les malades attendent plus de deux heures et on décide bon si on fait telle truc si on entraîne les gens si on éduque les gens de telle façon au lieu de deux heures c'est un exemple que je prends au lieu de deux heures on peut réduire ça à une heure ou bien 45 minutes mais si je viens en tant que militant FPI pour le faire ou bien pour réunir mes amis et puis on va parler de ça et puis on va faire ça les gens vont trouver que c'est l'une affaire du FPI moi du PDC je ne suis pas concerné non c'est une affaire du FPI moi de l'UNG je ne suis pas concerné non c'est une affaire du FPI moi du RDS je ne suis pas concerné alors que le temps qu'on passe aux juges qui est passé de deux heures d'attente à 45 minutes ça ne dit pas que les 45 minutes ça revient aux militants FPI qui sont malades qui vont dans les hôpitaux mais ça revient c'est à dire que tout le monde va bénéficier c'est pour ça que jusqu'au jour d'aujourd'hui je vous parle j'ai dit que les partis politiques ne m'intéressent pas le mouvement que je mets sur pied ce que je mets sur pied je vous demande vous tout le monde est le bienvenu pourvu que le dénominateur commun soit la Côte d'Ivoire libre la Côte d'Ivoire souveraine la Côte d'Ivoire émancipée avec tous ses enfants et pris de justice de paix et de liberté où tous on a les mêmes chances on a les mêmes choix mais les chances ne vont où les chances ne vont pas par rapport à votre nom de famille ou par rapport au quartier où vous habitez ou par rapport à vos choix ou par rapport à votre niveau intellectuel non tant que vous êtes Ivoirien vous êtes le bienvenu on peut travailler ensemble on va travailler ensemble et on ira de l'avant on a de bonnes choses moi personnellement c'est par rapport à l'expérience que j'ai du système sanitaire américain que je pose mes actes c'est par rapport à l'expérience donc j'ai bénéficié auprès des gens pour qui avec qui je travaille que je veux quand je regarde la Côte d'Ivoire on a tellement il y a tellement de bonnes choses il y a tellement de bonnes choses à faire on me dit mais tu compares la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis on n'a pas leurs moyens non on n'a pas leurs moyens mais on a ça à échelle réduite et on le fera par rapport tout ce qu'on veut faire on le fera par rapport au contexte Ivoire par rapport au revenu de nos pays par rapport au budget de nos pays il y a des petits petits actes qu'on peut poser prenons un cas simple vous vous rappelez de l'incendie qui a ravagé toute cette famille à Passam entre équiper les services de secours c'est-à-dire les services d'urgence c'est-à-dire les sapeurs-pompiers et puis le système d'appel ou bien de réception d'appel créer une centralisation comme on le fait aux Etats-Unis ici où tous les appels dans le genre de alors 18 s'en vont et c'est dispartié c'est-à-dire c'est réparti par rapport à la région ou par rapport à l'origine de l'appel entre équiper ces centres-là de matériel compétitif de matériel modèle et puis payer bien seulement dépousser de l'argent pour l'enrôlement dépousser de l'argent pour les campagnes les découpages l'organisation du Sénat et les salaires des sénateurs alors qu'on a un système d'assemblée nationale un système parlementaire qui existe entre ceux-là entre l'argent qui a servi à faire tout ça et puis équiper le service d'urgence et puis équiper les stations de sapeurs-pompiers en carburant parce que c'est ça d'après mes informations c'est ce qui a fait défaut et les gens là sont ont été sont tous morts calcinés bon entre équiper ce service d'urgence là d'ambulance de citernes et puis payer des sénateurs ou bien quoi on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire mes amis faites un choix c'est de ça que je parle quand je dis on peut le faire on peut faire les grandes choses que les états unis ou bien la france ou bien les autres pays européens ou bien les autres pays avant fait fort mais à l'échelle et aux capacités et au pouvoir de la côte d'Ivoire c'est de ça que je parle les 200 plus de 200 milliards qu'on met dans la poche de monsieur Alassane il fait quoi avec si monsieur Babou a pu tenir avec 70 si monsieur Bedi a pu tenir avec 30 monsieur Alassane va me dire que les choses ont changé la vie on peut lui donner 100 milliards mais pourquoi on doit aller au delà de 250 les 150 milliards de différence vous savez les 150 milliards de différence ce que ça peut apporter comme rénovation au chute de cocody c'est de ça que je parle moi ce sont les propositions que je fais c'est de ça que je parle donc ne venez pas sur ma page pour me dire mais tu compares à la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis oui donc quand vous êtes dans une classe et j'ai même posé ça et les gens m'ont soutenu j'ai dit dans une école ou bien dans une classe on ne se compare jamais au dernier de la classe on se compare au premier de la classe comme on est cinquième puissance du monde mes amis on doit se comparer au premier et au deuxième parce que nous on est cinquième donc le troisième et le quatrième le quatrième il n'est pas loin de nous donc peut-être il y a des situations même par moments qui peuvent faire qu'on va faire ex-éco donc on ne se compare pas à lui le troisième on n'a qu'à laisser le premier et le deuxième si on est deuxième après le premier c'est bon donc c'est à ces deux qu'on doit se comparer c'est pour ça que je dis quand tu dis tu es grand il faut jouer dans la cour des grands quand tu dis tu es grand il faut poser des actes dans la cour des grands quand tu dis tu es grand il faut te comporter comme un grand quand tu dis tu es grand ne fais pas les petites choses ne fais pas les choses qui sont de nature à te qualifier à t'identifier comme pays du tiers monde c'est pour qu'on dise que ça c'est une puissance vous êtes là l'Israël vous prête de l'argent le Maroc vous prête de l'argent il vous dit vous êtes 5ème puissance maintenant 5ème puissance quand on veut compter ça veut dire que les Etats-Unis la Russie la Chine l'Allemagne passent d'abord et puis vous êtes 5ème mais vous êtes là la France vous prête de l'argent vous êtes là il y a des pays mais même le Nigeria l'Afrique du Sud le Brésil l'Argentine tous ces pays là vous passez avant eux parce que vous êtes 5ème et dans votre cas il n'y a pas ex-éco pour dire que vous êtes ex-éco avec la France alors ce qui doit nous préoccuper ce qui doit attirer notre attention c'est notre union notre unité pour aller vers la paix pour aller vers la réconciliation la réconciliation on va la faire parce que la personne même qui peut nous aider à nous réconcilier qui peut accepter de parler aux gens et qui peut permettre aux gens d'accepter de de s'asseoir sur leur grève de s'asseoir sur leur douleur comme s'il n'y a rien de mauvais dans la chaise ou bien il n'y a rien qui vous pique dans la chaise et puis s'asseoir pour regarder son frère sa soeur il ne voit rien il ne voit rien en face il dit ok j'ai compris j'accepte laissons tout tomber allons vers la paix allons vers la réconciliation il va arriver ça va se faire si aujourd'hui nous prenons le temps moi personnellement je prends le temps aujourd'hui de venir malgré tout ce qui s'est passé de m'adresser à vous c'est parce que on a fait beaucoup de choses on a marché on a jeûné on a prié il s'écrive sur les toiles l'éternel des armées où est l'éternel des armées mais l'éternel des armées arrive c'est l'éternel des armées qui a fait que plus de 80 témoins à la CPI n'ont pas pu confirmer les charges retenues contre le président Laurent Gbambo c'est ça l'oeuvre de l'éternel des armées cette division cette discorde cette rancune que ce pouvoir est venu inculquer à la civilisation à la société à la population ivoirienne nous devons la dissiper nous devons la chasser de nos coeurs on a toujours vécu en harmonie il y a des douleurs beaucoup partout dans toutes les villes du sud où vous mettez ça quand vous allez devant les gens et vous tenez au discours faux je reviens encore à monsieur Adjouani pour dire que quand vous écoutez parce que là la CNP est très 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 grave monsieur Adjouani doit se remettre on vous a donné de l'argent paraît-il je ne peux pas vérifier je ne sais pas si c'est vrai ou bien si c'est faux mais qu'on vous ait donné de l'argent ou pas ce sur quoi j'insiste c'est que le parti unifié c'est vous seul et votre groupe de gens que vous avez tiré du PDCI c'est vous seulement cette poignée de gens là c'est seulement dans votre tête qu'il y a cette affaire du parti unifié parce que seulement pour qui vous avez voulu diviser le PDCI vous êtes parti là les gens du RDR ils ne pensent pas parti unifié partout où ils vont là ils parlent du RDR ils parlent de trucs purs comment le RDR va remporter les élections ils ne vous comme disent les rivoirais ils ne vous calculent même pas c'est à dire dans leur image sur leur tableau qu'ils sont en train de peindre vous ne faites même pas partie des couleurs qu'on va mettre sur le tableau vous ne faites même pas partie des éléments qu'on va mettre sur le tableau donc si j'ai un conseil à vous donner si vous pouvez revenir faites des vidéos publiquement excusez-vous et puis revenez parce que la tendance là la tendance qui est de côté que vous regardez et puis vous trouvez que M. Bédier n'est pas dans le vrai ou bien quoi là c'est vous plutôt qui n'est pas dans le vrai et donc si vous pouvez vous le saisissez parce que ceux là les gens que vous avez suivis ils sont en train de lancer leur dernier cadre bon peut-être que vous aussi vous êtes dans du faux ou bien vous êtes dans ce qu'on peut monter comme pièce ou bien dans des confirmations de détournement donc vous êtes obligés d'aller avec eux pour que ça ne sorte pas mais je vous dis et je vous répète il va avoir des auditions il va avoir des audits il va avoir tout ce que vous pouvez imaginer sur votre gestion et les vérités seront dévoilées les responsabilités seront situées et c'est comme ça qu'on va aller à la paix dans la sincérité dans la franchise dans l'honnêteté nous là rien d'autre ne nous intéresse à part l'unité l'union la fraternité la tolérance l'acceptation de tous les Ivoiriens entre eux parce que vous suivez le président Babou a dit vous suivez quelqu'un vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas je le cite voilà mais en principe même il ne devrait pas même pas aller après vous qui êtes resté avec lui depuis 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui mais vous avez vu il n'a pas de coeur il va faire ce qu'il veut de vous si vous êtes honnête avec vous mais votre personne si vous êtes si vous pensez que vos parents vos enfants vos amis vos familles peuvent encore vivre peuvent avoir le temps le désir la joie de contempler la vie sur cette terre vous avez une seule chose rejoignez la masse rejoignez la majorité parce que le parti unifié c'est une coquille vide c'est une coquille vide quand vous promenez sur les plages de Port-Boué quand vous voyez les coquillages les coquilles les crustacés sur la berge il n'y a rien dedans les crustacés là où il y a encore les crustacés là dedans et vivants ne sont pas sur la berge ne sont pas au soleil ils prennent des bains de soleil et puis ils reparent dans leur trou pour se mettre à la fraîche parce que c'est des gens qui ne supportent pas c'est des animaux qui ne supportent pas longtemps la chaleur si vous voyez alors vous vous promessez sur la plage vous ramassez des coquilles vides et vous dites que vous allez faire une soupe de crustacés au champ mais quand vous regardez dedans il n'y a rien c'est des coquilles vides c'est des coquilles vides que vous allez faire bouillir pour donner aux gens changez votre discours changez votre discours allons à l'apaisement allons à l'acceptation allons au pardon allons à la réconciliation c'est ce qui est juste c'est ça qui est le discours que nous tenons je reviens toujours sur certains pays par exemple on a vu les actes que Nelson Mandela a posé il a dit nous on dit que la bataille n'est pas bonne on dit que les blancs ont fait quelque chose qui n'est pas bien et je sors de prison vous voulez qu'on fasse ça non laissez-les ils se sont salis les mains laissez-les dans leur pourriture les gens n'ont pas compris mais aujourd'hui quand vous regardez les actes que Nelson Mandela a posé si vous voulez vivre cette vie là mais ne pas pardonner je ne vois pas quel genre de vie vous voulez vivre on tend la main à des gens mais quand vous voyez qu'il y a des gens qui ont fait des pas pour vous pousser pour vous frustrer ok mais le temps va apaiser leur coeur et puis vous allez aller à l'unisson vous allez aller à l'union vous allez aller à l'unité former une seule entité la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire prospère elle a besoin de tous ses fils la Côte d'Ivoire prospère a besoin de toutes vos énergies de toutes nos énergies le temps qu'on va passer à se quereller à se taillader et tout ça non il y a quelqu'un il y a deux semaines qui m'avait dit quelque chose qui m'a tellement fait rire quand je suis bossé dans le taxi bon ici comme tout le monde parle anglais quand vous montez dans un taxi ou vous parlez anglais bon au cours du voyage j'ai commencé à j'étais au téléphone je venais au studio même d'ailleurs pour l'émission et j'étais au téléphone c'est là que la personne il a vu que je parlais français elle dit ah madame vous parlez français vous êtes d'où ? je dis je suis de Côte d'Ivoire il a dit moi aussi je suis de Côte d'Ivoire j'ai dit ah bon il dit oui je suis de Sirimantiali je suis de Chefologo on est du même village même d'ailleurs et j'ai fait j'ai dit ça comme ça j'ai dit ah c'est vous qui cherchez le soleil pour sécher votre laine et il arrive il m'a dit mais madame est-ce que vous savez que moi mon nom c'est Soro et que à cause de mon nom là dès que je parle à elle les gens nettes ils sont là ils disent oh c'est comme ça c'est comme ça que voilà ça je dis bon ce qui me l'a avancé il m'a dit nous sommes nés à Ouéléoubiyaara un truc comme ça mais je suis de Côte d'Ivoire il m'a dit madame ça c'est c'est ce que je peux vous dire je m'appelle Soro je suis de Côte d'Ivoire je suis de Côte d'Ivoire du village même de monsieur Laurent de Daphologo mais on est nés à Ouéléoubiyaara un truc comme ça mais je suis en Suisse c'est vers les années là-bas c'est là-bas que je suis née et puis il dit il a fait je ne sais pas c'est Boaké ou bien où et tout ça et je lui ai dit ah bon mais vous n'êtes pas d'Ara il dit non moi je connais mon village moi je suis de Osiné-Mati-Ali j'ai dit mais tu sais c'est choquant c'est des choses qu'on dit on dit ça pour rire mais c'est ça qui est la vérité l'Ivoire il m'a dit c'est d'où il vient il va vous dire je suis Maoka ou bien je suis de Touba ou bien je suis de Seguela mais mon père était percepteur donc je suis né à Dimokro ou alors je suis de Korogo mais mes parents sont installés à Dalois depuis des années mais sinon moi je suis originaire de Korogo mais quand quelqu'un vous dit que je suis je m'appelle camarade je suis d'Azopé ou bien plus grave il vous dit qu'il s'appelle Dosson et qu'il est de Biétrie mais vous aussi entre nous c'est quelque affillage ça bon bref c'était une parenthèse ce que je veux que tous les Ivoiriens reprennent qu'ils comprennent et qu'ils sur lesquels je veux que tout le monde médite notre pays a tant souffert a trop souffert de l'influence étrangère notre pays a trop souffert des déchiries causées par des discours faux des discours de mensonge qu'aujourd'hui nous devons faire fi de tout ça et puis en tant qu'Ivoirien nous devons nous tendre la main on doit avoir un discours de rassemblement acceptons d'accepter nos différences acceptons de tolérer nos différences acceptons de regarder nos frères nos frères et soeurs ivoiriens comme des êtres humains comme nous comme des frères comme des soeurs comme nous parce que nous ne pouvons pas bâtir une nation forte sur la discorde sur les divisions sur les querelles de personnes sur les calculs égoïstes et égocentriques je vous en prie on a mieux que ça à faire on a plus important qui doit nous mettre ensemble on doit tous regarder dans une même direction j'ai toujours dit que le RDR est un parti politique ivoirien donc les Ivoiriens peuvent être militants du RDR la façon de M. Alassane Ouattara de conduire le pays à la dérive au rattrapage ethnique à tous ces trucs qui ne sont pas de manière à nous honorer qui ne sont pas de manière à nous unir c'est tout ça qui fait que nous aujourd'hui on s'érige en faux contre tout ce qui est faux d'ailleurs dans la gestion le discours la façon de faire de M. Draman Ouattara nos frères du nord qui sont militants du RDR ce sont nos frères nous savons pourquoi ils sont encore accrochés à ce discours d'Alassane à cette façon de faire d'Alassane effectivement vous avez posé des actes que vous-même vous savez n'étaient pas bien aujourd'hui vous allez à la Maca il y a des gens qui sont là-bas qui viennent de toutes les couches de la société comment vous pouvez faire arrêter une bonne simplement parce qu'elle n'a pas voulu tenir un discours qui va vous plaire en allant contre son patron son patron plutôt en disant des contre-vérités alors elle est à la Maca elle n'a jamais été reçue par un juge d'instruction pour l'entendre il y a des gens ils ont porté des couleurs de la nation que ce soit les gendarmes les policiers les eau et forêt la marine et les soldats même que ce soit la mer de la mer de terre et tout ça vous les mettez à la Maca vous les arrêtez simplement pour leur appartenance ethnique ou bien leur choix politique ou bien je ne sais pas et vous vous plaisez dans ça c'est pour ça que vous continuez de supporter ce régime là parce que les actes que vous avez aidé à poser les gens qui ont dénoncé les gens qui ont désigné les gens avec qui vous avez partagé des années de vie commune vous allez prendre du feu dans leur popote pour venir faire votre feu vous allez prendre de l'eau glacée ou bien de la glace dans leur frigo pour votre repas du soir parce que vous vivez dans une cour commune vous êtes des voisins vous vivez en harmonie vous allez les dénoncer que c'est des policiers ou bien c'est des corhabillés vous allez les dénoncer parce qu'ils sont attiés ils sont FPI ou bien ils sont hébriés ils sont FPI ou bien ils sont bêtés ils sont FPI ou bien ils sont guérés ou bien ils sont Wabé mais à la fin du compte quand vous vous asseyez vous réfléchissez à ce que vous avez causé et après quand on a pris ces gens là pour les mettre en position vous apprenez après qu'on dit il est malade il est décédé on dit il est malade on dit il a ceci on dit ceci parce que vous ne vous arrêtez pas là les gens les empoisonnent là-bas à comment vous vous réfléchissez quand vous vous mettez à genoux pour implorer le Seigneur ou alors pour demander à Allah sur votre tapis de prière de pardonner vos péchés et vous invoquez son nom pour un parent malade un parent qui a des problèmes un parent qui ne travaille pas ou bien un enfant qui s'en passe un examen ou bien quelqu'un qui s'en va pour une interview de travail quand vous implorez à Allah et que vous savez dans votre fort intérieur que voilà ce que vous avez fait comment vous vous couchez dans votre lit comment vous arrivez à retrouver le sommet comment vous vous tournez dans votre lit regardez Paul Kagame M. Kagame il a pu reconcilier les populations de son pays une chose à laquelle je veux aujourd'hui revenir M. Alassane à partir du moment où il a prêté la première des choses était de reconcilier les Ivarais il ne l'a pas fait ok on ne va pas lui en vouloir quand bien même qu'on continue de parler de ça et après ça on a envoyé les gens pour les travaux M. Samba Diara je crois et après ça a été M. Bani les résultats des travaux vous n'avez pas tenu compte de ça M. Alassane vous aurez pu même faire semblant reconcilier les gens et puis continuer à diriger falsifier truquer les élections telles que vous avez fait au deuxième tour vous avez un second mandat mais de grâce vous aurez pu quand même remplacer le cœur de pierre que vous avez dans la poitrine par un cœur d'amour ou alors un cœur d'estime un cœur de tolérance mais vous avez versé de l'eau chaude sur votre cœur vous avez mis de l'acide sur votre cœur pour le durcir pour maltraiter malmener les gens aujourd'hui vous faites arrêter quelqu'un vous dit vous pouvez inciter à la haine alors que la haine même là c'est vous même qui avez fait la religion de la haine c'est vous même qui avez cultivé la plante de la haine au RDR c'est vous même qui avez façonné le mur de la haine au RDR et ça s'est propagé avec le RHTP mais ressercisez-vous et puis retirez-vous carrément doucement pour que les Ivoiriens vivent en paix en harmonie et qu'ils apprennent à se reconquérir eux-mêmes et à reconquérir leurs voisins leurs amis et connaissances pour que nous vivons dans une Côte d'Ivoire en harmonie une Côte d'Ivoire de paix une Côte d'Ivoire vraiment où il fait bon vivre où tous les fils du pays pourront s'asseoir de temps en temps à l'ombre craquer des cacahuètes rire aux éclats se regarder se marier entre eux comme on l'a fait depuis longtemps je vous en prie votre fruit de haine a poussé a germé coupez vos fruits et foutez-nous la peine nous n'en avons pas besoin l'Ivoirien est trop tolérant est trop gentil pour qu'il se retrouve avec un esprit aussi démoniaque cultivé entretenu inculqué brossé par vous dans la vie des Ivoiriens je pense que j'ai dit l'essentiel je demande à vos Ivoiriens où que vous soyez acceptez de vous préparer l'esprit le corps et le cerveau à la réconciliation ça ne sera pas facile rien n'a été facile tout ce qui est bon arrive toujours à être des problèmes tout ce qui est bon est difficile mais on se connait il y a eu beaucoup d'épreuves dans la vie des Ivoiriens on a toujours réussi à surmonter nos difficultés alors je vous demande tous alors tous qu'on soit unis que tous les Ivoiriens nous soyons sur la même table en train de regarder dans une seule et même direction la direction de la prospérité de la Côte d'Ivoire la direction de la tolérance de tous les fils la direction de l'acceptation la direction du langage sincère sincère la sincérité surtout dans le langage de la réconciliation c'est ce que nous devons cultiver pour qu'on puisse aller de l'avant on a déjà perdu trop de temps regardez quand vous calculez depuis 99 le coup d'état ou alors depuis 2002 la première réunion ou alors depuis 2010 la crise jusqu'à ce jour ça fait beaucoup d'années qu'on ne peut pas rattraper mais on pourra travailler autour de ça et puis essayer de revoir nos cartes essayer de s'accepter essayer d'aller de l'avant c'est ça qui est le plus important c'est pour ça que malgré tout ce que j'ai eu comme problème depuis hier jusqu'au jour d'aujourd'hui j'ai accepté de revenir sur ce plateau aujourd'hui de vous parler pour qu'on s'entende pour qu'on s'accepte pour qu'on s'entretienne sur le plus important le nécessaire l'indispensable pour la vie de nos enfants pour la vie de nos petits-enfants pour la vie de nos frères et soeurs on a perdu trop de temps on a assez gaspillé notre salive il est temps qu'on s'accepte il est temps qu'on entretienne que chacun de vous chacun de nous aille dans sa base dans sa famille dans son quartier cultiver l'esprit de tolérance ceux là ils sont en train de jouer Alassane Draman Ouattara et son gouvernement ils sont en train de jouer ils sont en train de jouer je dirais même d'ailleurs ils sont en train de jouer leurs dernières cartes leurs dernières possibilités mais c'est perdu ils savent que c'est perdu d'avance ça c'est des mesures d'intimidation faites comme moi faites comme tout le monde faites comme ceux qui sont décidés on sait d'où on vient et on sait où on s'en va rien ne peut nous intimider rien ne peut nous effrayer on a connu des vies dures on a connu la vie difficile mais on a toujours vous marchez vous tombez restez à terre c'est ça qui est le problème si vous vous levez pour vous essuyer et puis vous continuez à marcher vous allez arriver là où vous partez acceptez que je vous dise ce dernier mot un destin on ne peut pas le changer on peut le retarder on ne peut pas le changer et à la fin vous vivrez votre destin je le dis par rapport à moi ma vie personnelle et je voudrais par la même occasion tirer mon chapeau à tous les activistes à tous les leaders d'opinion à tous ceux qui se battent pour le droit de l'homme pour les droits de l'homme pour les droits des humains pour la tolérance l'acceptation je voudrais leur tirer mon chapeau et le seul conseil que je donne à ceux qui sont au pays tout ce que je vais vous dire acceptez de partager les vidéos de vos frères et soeurs activistes qui sont un peu disséminés dans le monde on ne regarde pas la couleur de l'eau pour éteindre le feu partagez les vidéos c'est le plus grand bonheur que nous allons ressentir c'est le plus grand comment je peux dire ça c'est la plus grande participation c'est le plus grand geste que vous aurez fait que vous aurez posé dans notre combat acceptez de partager parce que mes amis ne sont pas forcément vos amis vos amis ne sont pas forcément les amis de vos amis même les plus fidèles chacun de nous a sa part à jouer j'ai dit ça la dernière fois que comment on appelle ça on est en train de construire un chapeau il y en a qui vont apporter du fagot pour faire à manger pour ceux les travailleurs il y en a qui vont faire les briques il y en a qui vont apporter de l'eau pour faire les briques il y en a qui vont ouvrir les sacs de ciment il y en a qui vont apporter le sable le gravier les barbellés il y a ceux qui vont monter pour mettre les briques et tout ça ensemble il y a les gens qui vont aller chercher le fagot au champ qui vont aller chercher les provisions au champ pour venir faire la cuisine il y a ceux ou celles qui vont faire la cuisine il y a ceux qui vont se charger de transporter la nourriture sur le lieu du château qui est la Côte d'Ivoire et il y a ceux qui vont après rassembler les ustensiles vides et il y a ceux qui vont balayer autour de la cuisine dans la cuisine il y a ceux ou celles qui vont faire la vaisselle chacun de nous aura un rôle et a un rôle à jouer et ce n'est pas des moindres tous 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 les Ivoiriens vous êtes importants au même titre que tout le monde que tous vos voisins que tous vos amis que tous vos frères et soeurs nous tous chacun même si on dit d'envoyer 40 tonnes de sable au plateau et qu'il n'y a pas de véhicule que tous on s'en va au bord de la mer ne serait-ce que dans une petite boîte chacun prend sa quantité de sable au bout d'une semaine on aura remis on aura réuni plutôt cette quantité de sable dont on a besoin c'est comme ça qu'il faut regarder l'image c'est comme ça qu'il faut voir la chose j'ai assez parlé je pense que je ne veux pas être de trop je vous ai déjà pris tout votre temps et je vous remercie de me recevoir dans votre salon aujourd'hui encore et c'était ça surtout la lingérie légère le cadre à du manier c'est une lingérie très légère vous prenez vous allez dans un parti unifié et maintenant vous vous retrouvez mais vous revenez à chaque fois parler du PDCI pourquoi ? c'est trop léger voici les gens du RDR ils parlent de parti unifié mais c'est une coquille vide c'est ça la lingérie légère les dessous légers en période de chaleur et tout ça le discours que les militaires du RDR et les dirigeants du RDR vont tenir dans les régions du nord c'est ça la lingérie légère le décolleté vous savez ce qu'est le décolleté ? c'est le RHDP le RHDP est le décolleté dans toute cette situation alors je vous remercie que Dieu vous garde que Dieu apaise les coeurs de ceux qui sont dans la douleur que Dieu veille et procure du courage à ceux qui sont dans la souffrance et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire soyons unis sous un seul arbre sous un seul toit sous un seul monument sous l'ombre d'un seul arbre le Baobab qui est la république démocratique de Côte d'Ivoire je dis démocratique parce que nous avons vécu des moments d'élection même si on n'est pas d'accord avec le choix que l'autre a fait le voisin a fait mais à fin du compte on a été des frères et soeurs on s'est accepté mais eux là le parti unifié vous forcez quelqu'un vous parlez de démocratie vous pourrez forcer quelqu'un la démocratie c'est quoi ? c'est le choix que quelqu'un fait du candidat ou bien d'une position ou bien d'une loi mais quand vous forcez les gens vous n'êtes pas en démocratie alors je pense que ils vont s'en aller avec leur lingérie légère et leur décolleté de RHDP merci à tous et bon week-end sous le regard de notre Dieu Sauveur Alléluia que tous mes frères musulmans regardent le ciel regardent vers Allah avec la sincérité dans le coeur pour qu'on puisse aller à la réconciliation tous voulons la réconciliation que Dieu vous garde et veille sur vous et que Dieu bénisse encore une fois la Côte d'Ivoire merci et à samedi prochain à bientôt Sous-titres par La Côte d'Ivoire 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 Sous-titres par La Côte d'Ivoire